Salut à tous c'est AppleFans Donc on se retrouve aujourd'hui Pour le premier tutoriel sur Visual Basic Donc le premier tutoriel de la série Donc je pense qu'il y aura Je ne sais pas encore Mais je pense qu'il y aura Au moins 10 épisodes dans cette série Donc on va commencer Donc vous pouvez télécharger Visual Basic très facilement sur internet Laissez moi un commentaire si vous n'arrivez pas Je ferai un tuto Pour vous expliquer cela Donc vous ouvrez l'application Et vous allez arriver là dessus Donc Il y a une prise en main Il y a déjà des tutoriels qui sont proposés Il y a un forum où vous pouvez vous poser des questions Ici vous avez 4 tutoriels Ici vous pouvez créer Une vidéo et deux images Voilà Donc ici Euh Ah voilà Vous faites un nouveau projet Ça je Je ne suis jamais encore servé Donc vous voulez rester sur application Windows Form Ici vous pouvez mettre N'importe quoi Donc je vais mettre Test Je vais mettre Tuto Tuto Apple Fan Ok Voilà Donc là Vous avez votre Bah votre logiciel Là il n'y a rien dedans Parce qu'on a rien mis Ici Et là donc vous avez la possibilité de mettre Pour l'instant Tout ça Par exemple vous avez Un bouton Voilà vous faites Donc vous avez plusieurs fenêtres Donc ici vous avez Vous avez le menu Comme sur Microsoft Word Ici vous avez des petites icônes Donc ça c'est pour démarrer le débogage Donc le débogage C'est quand on teste l'application Avant de la De la rendre Donc la rendre C'est La mettre En vraie application Donc Euh Oui Donc ici là En bas à droite C'est les cadres asteristiques Donc par exemple là Je suis sur le Faut bien cliquer Toujours Excusez-moi Faut bien Toujours cliquer Sur la forme Donc là par exemple Je clique sur le bouton Ça a sélectionné le bouton Donc le texte On peut mettre Est-ce qu'on va mettre 1 Voilà On va mettre 1 Voilà 1 Et après vous cliquez Sur la fenêtre Et là donc je vais changer Le nom Qui est en haut A gauche On va appeler Fenêtre De test Voilà Fenêtre de test Aussi vous pouvez Vous voyez là Le petit icône Il n'est pas très très esthétique Vous pouvez le changer Il faut bien prendre un fichier Point Ico Voilà Euh Donc pour que Ce bouton Fasse quelque chose Donc par exemple On va mettre Euh Voilà on va mettre Un label Non On va mettre Euh Une textbox Je vous expliquerai bien Tout ça en détail Euh Dans une autre vidéo Tutoriel Donc textbox On va marquer Textbox C'est La personne va écrire Ce qu'elle veut Et Un label C'est classé par ordre alphabétique Label C'est Elle va rien Pour pouvoir modifier Donc là C'est le texte Qu'on veut Donc je vais taper Euh Non Par exemple Si vous voulez faire un formulaire La personne va noter son nom Voilà Et ici on va mettre Euh Tester Tester Ah Excusez-moi Donc ça c'est le C'est le codage J'y viendrai après Voilà C'est pas très esthétique Donc maintenant On va cliquer deux fois sur le bouton Pour marquer le code Et donc Ah oui Donc c'est en anglais J'ai oublié de le préciser Donc Les mots principaux A utiliser dans le visual basic Donc c'est Si Donc ça se dit If En anglais Euh Et alors Zen Je sais pas en quelle classe vous êtes Moi je suis en quatrième Euh Mais En principe Euh Depuis la sixième Donc Les personnes qui sont en sixième Elles ont vu ça Donc les démonstrations en maths Bah ça marche comme ça Donc If La textbox Ça c'est la textbox Numéro 1 Vous voyez Ici la textbox 1 Donc If 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 textbox 1 Point text Est Égale A A Euh False Zen Et après on met par exemple Euh On n'accède pas à la deuxième page Voilà Donc Euh J'approfondirai bien tout ça dans un prochain tutoriel Euh Donc là c'était le premier tutoriel sur les bases de visual basic Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin N'hésitez pas à vous abonner On est presque à 100 abonnés Voilà Merci A bientôt pour une prochaine Salut A bientôt 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 Merci.